Bon, parmi les objectifs de la chimie analytique, il y a plusieurs objectifs, mais actuellement, à notre niveau, on s'intéressera plus à le développement des méthodes d'analyse, comment on développe les méthodes d'analyse, améliorer des méthodes analytiques existantes, et aussi réduire le temps et le coût d'analyse, qui est aussi très important. Bon, pourquoi ? Parce qu'on a dit que la chimie analytique est basée sur des instruments, et les instruments, plus c'est performant, plus c'est cher. Et bien sûr, un laboratoire de chimie analytique, il a un budget, ce budget, il doit le gérer. Parfois, on ne peut pas se permettre des équipements d'analyse chers, alors on doit trouver des alternatives. Par exemple, des instruments analytiques, vous avez la chromatoliquide, qu'on appelle la HPLC, qui est un instrument qui coûte de l'argent quand même. Quand il est couplé à un spectrophotomètre de masse, c'est très cher. On essaie parfois de trouver des alternatives pour ne pas utiliser la spectrométrie de masse. Parfois, on essaie de trouver des alternatives afin de minimiser les coûts de l'instrument. Le coût ou bien le temps. Donc, on essaie de développer des méthodes moins coûteuses. Il y aura des méthodes moins coûteuses. Aussi, il y a l'aspect environnement. En chimie analytique, on sait bien de proposer des méthodes qui utilisent peu de solvants toxiques. On utilise beaucoup de solvants toxiques en chimie analytique. Par exemple, l'acetonitrile, le méthanol, tout ça, l'hexane, tout ça, c'est des solvants qu'on utilise assez. Mais, en prenant en compte leur toxicité, le spécialiste en chimie analytique, il peut développer des méthodes qui sont moins toxiques. Ce qui est aussi très important. Actuellement, il y a par exemple la chromatographie en phase super critique. Actuellement, cette méthode, elle est en voie de développement qui n'utilise pas les solvants comme phase mobile, mais utilise un gaz à l'état super critique. Donc, voilà les objectifs de la chimie analytique. C'est développer des méthodes, améliorer des méthodes, réduire le temps et le coût et aussi la toxicité. On doit l'ajouter ici. Réduire la toxicité de la méthode. C'est toujours bien de minimiser la toxicité pour protéger, déjà, en premier lieu, la personne qui fait l'analyse et notre environnement. Bon, on fait un exemple d'un échantillon. Ici, en supposant que vous êtes dans un laboratoire de développement et de recherche, on vous ramène un échantillon de sang. Là, c'est une étude, par exemple, de bioéquivalence. On vous demande de déterminer le médicament qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez déjà au départ, vous avez une idée sur l'instrument analytique utilisé. Quel type d'instrument que vous allez utiliser ? Et par rapport à cet instrument, vous allez proposer une méthode. Vous allez proposer une méthode d'analyse. Et vous avez l'embarras du choix, parce que les méthodes analytiques, elles, il y en a un temps. Ensuite, une fois que vous avez l'idée sur cette méthode, vous allez développer cette méthode analytique. Il faut la développer. Le développement d'une méthode, ça prend du temps et ça coûte de l'argent aussi. Après avoir développé votre méthode, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prouver que votre méthode est efficace. Il ne suffit pas de dire, voilà, j'ai développé cette méthode et je peux analyser ce médicament dans le sang. Il ne faut pas être comme ça. Il faut poursuivre. Il faut ensuite prouver. Comment prouver par une utile de validation. Et là, on va voir comment on fait une validation d'une méthode analytique. Il y a plusieurs critères. On va suivre des critères. C'est des critères selon des normes. Des normes ISO, bien ICIH, pharmacopée. Il y a plusieurs normes, mais tous les critères, c'est-à-dire qu'ils sont étudiés de la même façon, dans n'importe quelle norme. Et après avoir prouvé que votre méthode est efficace, là, on peut analyser le médicament dans le sang. Et cette méthode, elle va être une méthode de routine, ce qui est important. Une fois que vous avez fait tout ce chemin, votre méthode serait une méthode de routine. Bon, la chimie analytique, il y a plusieurs classes de chimie analytique. Il y a les analyses qualitatives. Par exemple, on veut identifier un produit dopant dans le sang ou bien le plasma d'un athlète. Là, on n'est pas obligé de connaître sa quantité. Juste que le produit dopant existe et c'est bon. L'athlète, il peut être disqualifié de sa compétition. Par contre, les analyses quantitatives, on fait quoi ? On fait l'identification de la molécule qu'on recherche plus le dosage. C'est-à-dire, on fait la quantification. On doit trouver la masse de cet échantillon. La masse ou bien la concentration ou bien le nombre de molles. Et bien sûr, quand on parle de l'échantillon... Bon, là, on va juste introduire ces deux notions. On a l'échantillon. L'échantillon, c'est quoi ? C'est l'analyte plus le reste, les interférents. Les interférents. Pourquoi on dit des interférents ? Parce que, supposons que vous avez ici... On vous ramène un échantillon. Voici notre échantillon. Voici notre analyte. Notre analyte, c'est en rouge. Ensuite, vous avez d'autres particules. D'autres molécules dans votre échantillon. Vous avez des molécules, des interférents. Plusieurs types de molécules. D'accord ? Donc, nous, quand on s'intéresse à une molécule donnée, cette molécule, elle devient l'analyte. Ce qui nous intéresse, on l'appelle analyte. Et ce qui ne nous intéresse pas, on l'appelle tout simplement interférent. Donc ici, l'interférent, c'est quoi ? Quand on parle d'interférents, on parle des molécules noires, c'est ça, le carré. Et des molécules bleues, on parle de ça, les interférents. Sous-titrage ST' 501